Et j'aimerais que les gens se calment un peu, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Et l'armée avait déjà perdu un officier qui n'a rien à voir avec l'affaire de Sadiba. Voilà, on parle de Moïse Keïta, un truc comme ça. Donc, arrêtez de partager des vidéos pour dire que c'est comme ça, on est en train de l'humain. Mais ce que les vidéomans ne comprennent pas, vous allez inonder les réseaux sociaux. Avec ces vidéos. Et les soi-disant vidéomans du CNRD, ils vont sortir, c'est pour venir dire, voilà, vous écoutez ces gens-là, ils vous ont menti, il ne faut pas les faire confiance. Sadiba a une famille. Il a son avocat. Le baron de Guinée a déjà pris des mesures. Donc, arrêtez de partager des vidéos qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Sadiba. Parce que je vous dis, ceux qui sont là pour que la vérité triomphe, vous continuez à partager ces vidéos. Demain, les imbéciles vont sortir pour venir dire, vous avez vu les blogueurs, les activistes, ils sont, vous avez vu, on vous trompe, on vous a menti. Donc, moi, je demande aux gens de faire beaucoup attention quand vous voyez ces vidéos-là. L'essentiel, ceux qui ont connu ce qui est la vérité, ils l'ont tué. C'est ça la vérité. Dire qu'on l'a enterré ou quoi, là. Nous, on ne veut même pas rentrer dans ça. Il ne faut pas que les imbéciles viennent sur les réseaux sociaux pour venir dire, vous avez vu, les vidéomans sont en train de mentir. Voilà, ils n'ont pas encore enterré Sadiba, on vous a dit ceci, cela. C'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention. Ceux qui ont la vérité, ils l'ont tué. Ils l'ont tué et ça, c'est la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Comme je vous l'ai dit, les voyous ont tout fait. Bon, vous avez vu, même au tribunal, d'abord, je vous montre les images, là. Vous voyez, vous voyez que même c'est aux États-Unis, si. U.S. Army, collège de guerre, vous voyez, ça c'est sur leur page, hein. La classe de Madame Gilda Henn se réunit ici après leur remise de diplôme du cours de préparatoire académique dans l'auditorium. Quatre meilleurs, quatre meilleurs, et on commence par qui ? On commence par le colonel Sadiba Koulibaly de Guinée. Quatre meilleurs, mais en citant quand vous partez, c'est officiel, vous voyez. L'école de guerre ici aux États-Unis. Ça dit, il y a tellement d'officiers ici. Il y a le deuxième, Van Han, de Vietnam. Le lieutenant-colonel Omar Gonzalez, du Mexique. Colonel Atto Beba Conga, du Ghana. Trois autres milieux. Le lieutenant-colonel, lieutenant Colkaku. Le général Ahmed Bissot, d'Emirats Arabes Unis. Il y a pour le Brésil. Et il y a Moïse Kay Gamba, du Rwanda. Tout est là. Pour vous dire que Sadiba n'était pas une petite personne. Tous ces officiers-là aujourd'hui sont des grandes personnalités dans leur pays. Ils sont au sommet de l'armée dans leur pays. La mort de Sadiba, ça va secouer ces voyous du CNRD. Donc c'est pourquoi je demande aux gens de faire très très attention, de ne pas tomber dans le piège. Parce qu'aujourd'hui, dans les casernes aujourd'hui, les gens sont abattus. Ça dit, tout le monde est dépassé. La cruauté de ces voyous-là, d'éliminer Sadiba. Et bientôt, on aura une vidéo qui va tout dire. Tout son corps, les traces sur son corps, parce que je ne vais pas dire certaines vérités pour toucher ses parents, la vérité va triompher. Comme je vous l'ai dit, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que Sadiba rentre dans leur jeu. Ils l'ont torturé. Ceux qu'ils ont voulu montrer au monde entier, au peuple de Guinée, le mensonge, que le général Sadiba est rentré en Guinée sous l'ordre du président Alpha Condé pour pouvoir soulever, c'est-à-dire faire un coup d'État. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait un coup d'État dans un pays. L'ambassade, l'ambassade. Voici d'ailleurs la déclaration de Sadiba au niveau de... Parce qu'il y a beaucoup qui ne lisent pas, qui ne voient pas tout. Et ceux qui nous regardent, donc on va lire pour vous. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, la Guinée. Voici les derniers mots du général Sadiba. Devant le tribunal militaire, le 14 juin 2024 à Conakry. Comme monsieur le président, la première des choses, j'aimerais que vous teniez contre de la situation des jeunes qui ont eu le malheur de se retrouver au mauvais lieu, au mauvais moment. S'ils n'étaient pas de service ce jour, chez moi, ils n'allaient pas être là. Ils possèdent des armes, comme tout autre militaire. Ils étaient carrément déployés chez moi, sur ordre de leur hiérarchie. Les armes qu'ils ont, à leur... Voilà, les armes qu'ils ont, leur ont été dotées régulièrement. Ce sont des gens qui sont prêts à servir la nation. Si aujourd'hui, ils encourtent quelque chose, je ne voudrais pas qu'on donne de mauvais exemples. C'est pourquoi je plaide pour leur libération. Et ce qui me concerne, je n'ai aucune rancœur contre personne. Ce que Dieu a destiné pour chaque être humain arrivera. Au moment où je suis revenu en Guinée, si je cherchais à rencontrer directement le... Bon, il a dit, Monsieur le Président, moi, c'est le voyou, je ne peux jamais l'appeler Président. Que si je cherchais à rencontrer directement, voilà, comme ici c'est écrit, que Monsieur le Président, lui-même, même s'il ne me faisait pas une lagesse financière, mais il allait me remercier, mais je n'ai pas voulu violer la hiérarchie. Je suis resté derrière mon ministre. C'est le ministre Ouya Sandaïm. Pour respecter les procédures. Monsieur le Président, je suis venu pour répondre à la souffrance de mon personnel à Cuba. Vous savez, je vous ai toujours parlé de ça ici. C'est Dieu qui a voulu que la chose se passe ainsi. Quelle que soit l'issue de cette affaire, je m'en remets à Dieu. Durant tout mon service, je n'ai jamais manqué à un chef. Je me soumettrai à votre décision. Monsieur le Président, je voudrais, en tant que père de famille que vous êtes, de tenir compte de la situation de ces gardes. Le cas de Nganifo Kourouma, surtout, il n'a pas été arrêté le 4 juin. Il a juste voulu me déposer à la présidence. C'est arrivé à la présidence qu'il a été arrêté. Mohamed Koumbassa, lui, était chez moi au mauvais moment. Mais, c'est mon destin. Franchement, ça fait ça fait pitié. Des gens comme ça, franchement, des personnalités, on les humilie, vous les rabaissez. Non, mais franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. On le torture. On a déjà reçu l'information. Mais vous savez, tous ceux qui torturent, souvent, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils l'ont torturé. Tout ce qu'ils avaient voulu faire, vous avez vu la vidéo des Cicilla. C'est pourquoi Alia, Alia était un vrai militaire. Il n'a jamais accepté. C'était pareil. Ils ont tout fait. Ils l'ont torturé. Ils ont voulu qu'ils fassent cette vidéo. Comme le CNRDC, la propagande. Et c'est cette vidéo qu'ils allaient prendre pour publier, pour faire croire que Sadiba, au nom du président Alpha Condé, voulait faire un coup d'État. Mais sachez une chose, on va tous mourir. Même ceux qui l'ont fait demain, Inch'Allah, peut-être que si eux tous ne meurent pas, ils vont tous témoigner devant le peuple de Guinée. Bill Lloyd, tous ces jeunes soldats, eux-mêmes, ce n'est pas malgré eux-mêmes. Malgré que ils ont tué Sadiba, c'est des ordres qu'on les a donnés. C'est des ordres. Tous ces éléments-là, parce qu'on l'a torturé. C'est que Dumbuya et son clan, ce qu'ils avaient voulu, c'était que Sadiba fasse cette vidéo. Mais il a été clair, il les a dit, j'ai déjà fait une erreur. Vous savez, Sadiba était le commandant de camp Samouria. Quand il y a eu le coup d'État, il a toujours dit, même dans sa déclaration, il a toujours respecté la hiérarchie. C'est Namouria qui les a tous mis dans ce pétrin. Quand il a reçu l'appel de Namouria, que de ne pas bouger, de ne pas faire bouger les jeunes. J'ai eu beaucoup de témoignages des jeunes du Samouria, du camp de Samouria. Il avait voulu, on dit, en premier lieu, il avait voulu, mais que lorsqu'il a reçu, il a reçu l'appel de Namouria, que de ne pas bouger. Et c'est pourquoi que Sadiba n'a pas bougé. C'est ce même Sadiba. C'est pourquoi quand je dis aux gens souvent, Sadiba n'était pas à Conakry. Qu'on dise de façon indirecte, oui, ils ont participé. Lui n'était pas à Conakry. C'est l'effort spécial. Et celui qui était le chef d'État-major était Namouria. Sadiba n'était pas le chef d'État-major adjoint. Les voyous ont fait le sale coup. Ils les ont emballés tous dans le pétrin. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plus de 200 commandants, ils les ont limogés. Ils les ont envoyés à la retraite anticipée. 42 généraux. Donc, tout le problème, c'était que Sadiba accepte comme vous avez vu la vidéo de Sissé fin d'année, l'année passée là. En fin d'année, vous avez tous vu les vidéos de Sissé où les alliés sont venus, que certains ont voulu faire le coup d'État. On les a graciés. Tout le problème qu'on parle de l'armée, qu'on montre, qu'on descend, le premier responsable, c'est Namouria. Le premier responsable, c'est Namouria. Donc, Sadiba, il les a dit, j'ai déjà commis une erreur qui ne va pas commettre une deuxième erreur. Ça dit, faire cette vidéo, de reconnaître, de mentir dans cette vidéo que c'est le président Alpha Condé qui l'a ordonné, qui l'a envoyé pour venir faire un coup d'État. Il dit, qu'il ne le fera pas, qu'il préfère mourir. Tous les jeunes qui ont torturé, ou tous ces gens qui ont torturé Sadiba, beaucoup ont mal aussi. Beaucoup ont mal. C'est pourquoi, quand vous dites que, quand nous disons que Sadiba a participé au coup d'État, tous ces jeunes-là aujourd'hui, d'autres n'ont pas envie de faire, mais pour l'autre, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir aussi. Beaucoup de jeunes. Pourquoi vous posez la question où Damaro gagne les infos ? Ce n'est pas parce que tout le monde est dans leur esprit. Tout le monde n'est pas dans leur esprit. Aujourd'hui, les voix se lèvent. Sadiba, le parcours de Sadiba, ses amis, moi je reçois des appels aujourd'hui, des témoignages. Ça dit, le CNR dépense qui peut tromper le monde. Même s'il veut, ils n'ont qu'à appeler BBC, ils n'ont qu'à appeler BBC pour dire qu'il est mort d'une mort naturelle. Mais ses amis qui sont des officiers, ils savent que c'est faux. Le monde entier, l'armée guinéenne aujourd'hui, le peuple de Guinée, c'est le monde entier qui a compris. Le monsieur a été assassiné. C'est les raisons qu'on vous dit parce qu'on a voulu lui forcer à faire une vidéo, une déclaration. À faire une déclaration. Attendez, ne répondez pas à ce mot dit là, je vais le bannir. Ne le répondez pas. À faire une déclaration pour mentir que lui, il est rentré pour faire un coup d'État. Mais je vous dis, CNRB, faites tout ce que vous voulez. le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les généraux, les commandants, je vous ai dit, asseyez-vous. Attendez, je vais vous faire écouter. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Heureusement que j'ai reçu la vidéo où il avait dit ça. Maintenant, personne ne dira pas que Dumbuya, il n'avait pas fait cette déclaration dans le passé. Dumbuya a fait la déclaration dans le passé. Attendez. Écoutez, je vais connecter avec le Bluetooth de la voiture. Attendez, je vais connecter le Bluetooth. Je vais connecter le Bluetooth de la voiture et comme ça, vous allez écouter. Voilà. On ne réclera devant rien, on fera le sale boulot et ça, personne, je dis bien, personne ne nous arrêtera là-dessus. Ces gens, ils sont prêts à tout pousse. Vous avez écouté, j'espère. On ne réclera devant rien pour faire le sale boulot et ça, personne, je dis bien, personne ne nous arrêtera là-dessus. Ces gens, ils sont prêts à tout pousse pour observer le pouvoir. Ils doivent oublier les mains. Et puis le pouvoir, c'est comme ça. Le pouvoir n'a pas donné rien à arranger là. C'est-à-dire, allez nous voler. Il ne faut pas que... La commissaire de la HAC, Boutin, elle avait dit ça. Mais franchement, que Dieu nous aide. Je dis aux officiers là, parce que la liste, les gens, mon informateur, comme je vous ai dit, on ne veut pas créer d'autres problèmes. C'est pourquoi nous attendons. Ils vont les contacter tous. S'ils ont compris, c'est dans leur intérêt. S'ils n'ont pas compris, ils n'ont qu'à s'asseoir. Mamadi a dit qu'il va faire le sale boulot. Mamadi, Amara, c'est des gens, ils n'ont pas eu l'enfance heureuse. Vous savez, un enfant qui a son père, qui a grandi avec son père, sa mère, il y a certaines choses qu'il a profité. Il sait c'est quoi la famille. Amara, les gens pensaient que c'était le colonel Diara, que c'est son père. Non, biologique, tous ces gens-là, c'est des malheureux. C'est la Guinée qui est juste mal partie. Ces gens, ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas pitié. Pense pas que Amara, ses enfants aujourd'hui à l'étranger, Dumbuya, c'est des gens qui s'en foutent. Mamadi l'a dit qu'il n'y a pas d'état d'âme, que rien. Je vous ai dit, ce n'est pas le dialogue. Où sont les trois dames, les facilitatrices, elles sont où aujourd'hui ? Seule la force fera partie, Mamadi. Ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas les bavardages. Si le peuple de Guinée, la Guinée, et Moukeli, et même la reste au Boreira, ils ont détruit le pays. Fou les frères, c'est le pays qui est en train de mourir à petit frère, la Guinée. On va faire 20 ans de retard, Moussga, Madé. Nos mines aujourd'hui, ils sont en train de bâcler parce que les compagnons aussi, les puissances et n'en enferment. Il y avait la guerre au Libéria, ils ont pillé les mines de Libéria. Au Congo aujourd'hui, on est en train de piller, c'est comme ça. Les pays, quoi quoi, sont liés par intérêt. Il faut que les gens comprennent cela. Attendez, il y a un mot dit ici, je vais le respecter. Il faut que les gens se lèvent et comprennent cela. Mais tant qu'on est assis, on est en train de regarder, ces voyous-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Ces voyous-là, ils n'ont pas ronde. Ces voyous-là, ils n'ont aucune notion de la République. Mme Dibara, Mérifra, il va continuer à tuer pour garder son pouvoir. Mais l'armée guinéenne, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont colonels, ils sont à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Combien de personnes en trois ans, Mme Dibara a humilié ? Combien d'officiers, Mme Dibara a humilié ? C'est là, vous devez comprendre. Mais tant que vous avez peur, vous allez mourir à petit feu. Aujourd'hui, vous allez dire que c'est Sadiba. Mais il y a combien d'officiers aujourd'hui ? Même Sadiba, lui qui a des problèmes, il se soucie des autres au tribunal militaire. C'est-à-dire, il les a dit, les autres là, ça dit, moi c'est mon destin. Un militaire a guéri, un vrai militaire. La guinéquais, levez-vous le peuple de Guinée. Mais tant que vous êtes assis du fouillanté, moi c'est comme ça je le considère. Ils ont été élus par qui ? Des imbéciles qui me demandent moi de respecter ces voyous-là. Ils ont été élus par qui ? Ils n'ont pas trouvé la République de Guinée en place. Ils ne savaient pas que dans la constitution que ça travaille à des élections. Ces voyous-là n'ont pas compris cela. Vous qui dites moi de respecter ces gens-là, c'est des voyous je le dis. le 5 septembre le président de la République c'est le président de la République. Je le répète c'est des voyous. Ils ont quel parcours dans cette armée guinéenne ? Ils ont quel parcours dans l'administration ? Ces voyous qui sont là aujourd'hui. Ils ont quel parcours ? Ils sont exemplaires sur quoi ces gens-là ? Aux de Romaine la Guinée-Armée. Cherchez, renseignez-vous du côté de Rwanda du côté de Rwanda ceux qui disent qu'au premier dame la femme de Dumbuya aujourd'hui vous avez vu ses déplacements chaque deux semaines elle est du côté de Rwanda. Demandez du côté de Kigali qu'au non loin de l'aéroport elle est en train de construire des appartements c'est-à-dire 40 logements actuellement là-bas du côté de Kigali. Pendant ce temps les Guinéens sont assis parce qu'ils sont conscients elle est consciente que son soi-disant mari de Dumbuya ne va pas rester aussi longtemps. C'est nos recherches aujourd'hui qu'on pille aller investir du côté de Rwanda elle va survivre avec ça pour le reste de sa vie avec ses enfants parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas voler aller investir du côté de la France d'une manière mais du côté de Kigali elle est en train d'investir aujourd'hui. L'information celui qui m'a donné quelqu'un de bien qui vient même un officier du Rwanda c'est-à-dire le pays là est foutu ça je vous le dis la Guinée est foutue ceux qui parlent ah non la paix la paix les imbéciles ne savaient pas que la paix elle était importante pourquoi ils n'ont pas laissé le président le Fakonde pourquoi ces imbéciles n'ont pas laissé le président le Fakonde si la paix elle était importante pour eux on va s'asseoir on va tuer le peuple à petit feu on va détruire cette nation c'est vous rien là qui n'ont pas de niveau c'est tout cas qui sont là aujourd'hui ça je le dis aux gens on ne souhaite pas de guerre civile chez nous mais cette armée ça vaut d'être c'est-à-dire ça vaut d'être consciente de vous lever maintenant on ne veut pas on ne veut pas de division ces gens là sont capables c'est pourquoi je dis chaque fois c'est pas une affaire d'ethnie c'est pas et aujourd'hui beaucoup ont compris cela nous devons rester sur cette lancée là pour dire la Guinée avant tout la Guinée d'abord c'est pas une affaire de communauté aujourd'hui il n'y a pas de courant c'est pas dire que voilà les peuples n'ont pas où tant c'est toute la Guinée aujourd'hui la souffrance c'est surtout les Guinéens mais ils vont chercher toujours comme ils l'ont fait même fois parce qu'ils ont voulu faire ça en basse année mais les dignes fils du mandé ont compris et d'ailleurs le coup d'état ça est malinqué donc leur logique ça ne peut pas tenir personne n'a fait le coup d'état au présent donc ça c'est parce que ça vient d'eux-mêmes que ça n'a pas marché tout leur plan est voué à l'échec tout ce qu'ils vont faire va se retourner contre eux parce que c'est des personnes mal intentionnées donc tout ce qui peut nous diviser ne rentrons pas dedans demain les partis politiques vont parler ils n'ont qu'à se boxer là-bas ça, ça va être dans l'intérêt du peuple mais aujourd'hui là nous n'ont d'ailleurs on ne parle même pas d'élection afin d'être nous aussi on met de côté donc il faut que les gens comprennent cela ça dit si nous sommes ась-la elle a torturé il a voulu la présidente que tu as dit qu'elle a donné pour remercier la femme de la rulle qu'elle a fini elle a fini elle a fini je suis derrière elle est au courant de tout elle est au courant de tout Parce qu'ils l'ont forcé Il a dit que Vous avez vu, tout le monde a vu Vous avez le CNRD, ils sont tellement bêtes Ils sont inconscients Tout le monde a vu le cinéma ici Coup d'état, les Sissé C'est ça qu'il n'a pas aidé C'est ça qu'il n'avait pas le poste de Saliba Mais tout le monde a vu ici, quoi en fin d'année C'est pourquoi je vous ai dit le cinéma là Tout le monde les a ridiculisés Où Sissé est sorti, où ils ont libéré les Alliés, les Lamas Je vous avais dit que c'était du tape à l'oeil Si Maman dit Avec un cœur, c'est-à-dire qu'on voulait le faire passer Comme quelqu'un qui pardonnait Il n'y a pas un monstre, que Maman dit Je vous avais dit, peuple de Guinée Moi, en Sodamaro, je pouvais en profiter Même hier On m'a demandé tout ce que je veux Que ma sortie Ça les a déchirés C'est-à-dire leur plan La manière dont ils avaient voulu gérer l'affaire de Saliba Ma sortie Ça a détruit Parce qu'ils allaient profiter Ils allaient venir avec des mensonges devant le peuple Ah, il y a eu ceux-là Il y a eu attaque On a voulu libérer Mais Heureusement que c'est tombé dans l'oreille du général 5 étoiles J'ai donné l'info C'est pourquoi ils étaient perturbés À faire leur communiquer leur déclaration Donc, les Guinéens Il faut que les Guinéens se réveillent Comprendent cela Et nous demandons à toutes les bonnes personnes Qui peuvent aider la famille Parce que cette famille, aujourd'hui, est là en danger La femme de Saliba Ses enfants Six enfants Deux garçons Quatre filles Saliba n'a pas été ce militaire Affairiste Qui rêvait grand pour dire Des belles maisons Vous avez vu sa modeste maison Saliba n'est pas ce militaire N'est pas comme les balles samoura Un gendarme Qui roule dans J-Wagen Qui a le dernier Rangirova Qui n'est pas comme Amara aujourd'hui Ses enfants au Canada Qui ont des chauffeurs Qui ont les dernières voitures Qui ont des maisons à l'étranger Saliba n'était pas ce militaire Saliba n'était pas ce militaire C'est pas des militaires aujourd'hui Qui ont des étages Saliba ne fait pas partie de ces militaires Comme il a dit Lors de son procès Qu'il a toujours respecté la hiérarchie Donc Sa femme aujourd'hui Ses enfants Saliba n'a pas cherché des visas Pour dire Il va envoyer son garçon Comme beaucoup le font aujourd'hui Tous les officiers là Ils ont tous les enfants aujourd'hui à l'étranger Saliba n'a pas été cet officier là Donc Franchement Toutes les bonnes personnes Qui peuvent aider La femme La pauvre femme Et ses enfants aujourd'hui Pour que ces enfants là Quittent la Guinée Sinon leur vie est en danger On a parlé de 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 Claude Pivy Copeland Où est Koui Koui aujourd'hui Le fils de Pivy Koui Koui est en prison Son neveu est en prison Guilavogui est en prison L'ex-femme De 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 Kouplan De Pivy Est en prison Quand je vous dis que La famille de Saliba Sa femme Ses enfants Leur vie est en danger Il faut les aider Tous ceux Qui peuvent Les aider Pour que ces gens La saute Il faut le faire Il faut le faire La pauvre femme Et ses enfants Pour que Ceci là Quitte le pays Franchement Le pays est mal barré Et ceux qui sont en train De raconter souvent Des conneries Sur Pivy Moi je vous ai dit Souvent vous ne réfléchissez pas A Pivy Elle est mort En affaire Non En Guinée On ne cache rien En Guinée On ne peut rien cacher Pivy ne dépassait pas Saliba aujourd'hui Pourquoi on a su La mort de Saliba Donc c'est pour vous dire que Claude Pivy Il va super bien Vernier Tous ces commandos là Ils vont super bien Si on avait tué Claude Pivy Comme vous le disiez là Ses enfants là On n'allait pas Ce sont des boucliers Vernier Et les autres là La femme de Claude Pivy Ce sont des boucliers C'est ce que vous ne comprenez pas Donc Travaillez la tête A un moment donné Celui qui dit que Où est Claude Pivy Imbécile Ils ont mis 50 000 Va chercher Celui qui me dit Où il est là Ils ont mis 50 000 dollars Va chercher Va chercher Donc A un moment donné Il faut réfléchir Ou bien c'est moi Qui vais venir ici Je vais vous dire Pivy se trouve Au palais Ma médecin là-bas C'est moi Qui vais vous dire ça Il n'est pas sorti Vous n'avez pas vu le film Vous n'avez pas vu le film Vous n'avez pas vu Que les forces spéciales Ils ont fui comme des voleurs Vous n'avez pas vu la vidéo On vous a montré non C'est les hommes Qui sont venus le chercher Ce sont des hommes Ce n'est pas à moi C'est au CNR2 D'aller chercher Donc arrêtez Des spéculations Inutiles Oui Donc au moment Je vais vous laisser Merci à tout le monde Et c'est au peuple de Guinée Maintenant De se réveiller Pour le bien De la Guinée Donc Merci Bonne soirée A tout le monde Quand la veille sur la Guinée Quand la vienne En aide A notre pays Que nos militaires Endormis aujourd'hui Se réveillent Les militaires là Priez Si c'est le travail Si c'est le travail satanique Vous savez C'est pourquoi On demande A tous les Guinéens Quand vous finissez Votre fadjiri Empleurez Allah Subhanahu wa ta'ala De nous venir en aide Les chrétiens aussi On demande aux chrétiens aussi Empleurez Le Seigneur Qu'Allah nous vienne En aide C'est à travers Les prières là Que Allah va faciliter Le départ De ces voyous là Pour nous Franchement C'est comme ça On doit gérer un pays C'est ça la démocratie C'est ce que le voyou Disait le 5 septembre Oh la justice Serait à la boursière C'est ça la boursière Où on arrête Des innocents On les enferme Où on élimine Des gens comme ça C'est tout le monde Qui est bouleversé Vous n'avez pas vu L'imbécile du Sénégalais Vous l'avez vu Parler encore L'imbécile Qui est venu parler L'imbécile Attendez Je vais vous Vous avez vu Vous avez vu Depuis que Sadiba est mort L'imbécile n'a rien dit Imbécile Tu vas parler de Côte d'Ivoire Maintenant C'est de Laurent Babou Tu vas parler Il faut jouer Les Ivoiriens Ils vont te sucoter Là-bas Imbécile Mets ta bouche Encore dans l'affaire De la Guinée Mets ta bouche Encore dans l'affaire De la Guinée Vous avez vu Sadiba est mort L'imbécile Il ne parle plus Maintenant Vous avez vu C'est ce menteur Qu'on a payé Mais mon frère L'argent que tu as bouffé Alkyama Si toi tu as préféré Mentir Tu as vu Tes mensonges aujourd'hui Mon frère Tu as ta part de responsabilité D'edan KF Mon frère tu t'es mis Tu as mal aujourd'hui Même toi Même tu as mal Mais tu vas le regretter Tu vas le regretter Donc merci à tout le monde Tous ceux qui ont Les informations N'hésitez pas Vous avez ma page Ma Guinée d'abord Vous avez Ma page Le général Hein Vous avez ma page Le général Cinq étoiles Pour toute information Contactez N'hésitez pas Tant que vous avez peur Il faut exposer Vous n'avez pas vu dans l'affaire de Sadiba Ils ont mal aujourd'hui Ils ne savent plus quoi faire Même l'affaire de Baron Baron de Guinée Moi je m'en fous Baron de Guinée Tout ça C'est une manière Pour voler C'est à dire La pression qui est sur eux Pour temporiser Parce que dans les garnisons Aujourd'hui Tout le monde C'est pourquoi l'affaire du Baron Nous on s'en fout Qui nomme les juges Qui nomme le ministre De la justice Quelle justice Ils vont nous dire Quelle vérité Ils vont nous dire Même s'il y a la vérité Ils vont arrêter qui Le premier responsable C'est Dumbuya Donc l'affaire du Baron C'est pour nous endormir C'est pour nous donner De l'espoir Du faux espoir Baron de Guinée Je respecte la justice guinéenne Mais dans cette histoire Il aura quelle justice On parle de mort Qui on va arrêter Qui en donner C'est de ça qu'il s'agit Les responsables sont là-bas Un détenu C'est l'huile des cassants Voici l'autre qui dit Qu'ils ont arrêté Un pasteur Qui était en train D'évangéliser les gens C'est-à-dire Quand je vous dis Qu'on a avec Des bonariens Ils sont au courant Et la autre Les gens qu'ils ont envoyés Là-bas A Mandiana A Ségiri A Kankan A Kursa A Farana A Koproale Parle A Saj A Luka Fouale Fouitaro A Luka Fouale A Muna Alte Soudi Ke Farib Fambè Mademini A Nya Kadam la Nya Makadji A Farib Fambè Ka Troya Soubelati A Koko A Te Erer Kèchou Yen Fla A Luka Jamfala Dany A Damina A Te Nana Erer Okela A Preferini A Yasa A Onar Oro A La Kaka A La Sèche Parce que La Kaka A Bebra La Kouron Il Pouvait Accepté La Vialou Qui Si A Présent A Kone A Kaka A Kéta Quelqu'un qui est parti à la justice Pour demander, pour plaider Pour ses petits Alta l'onko alamouali Sadi Baye Alta l'onko alamouali Il y a beaucoup de vérités qui sont en train de sortir Maintenant Mais comme les gens nous sommes dans un pays On fait peur aux gens J'ai dit aux gens n'hésitez pas N'ayez pas peur La mort c'est une foi On dit j'envoyais des gens Contre nous ici là, si Benito et moi Nous étions des gens qui avaient peur On n'allait même plus faire de vidéos On a gâté deux de mes voitures ici aux Etats-Unis Dans le passé, si je devrais avoir peur Moi le jour que vous allez Je ne dis pas Mort Parce que moi je conduis ici Je roule Autre chose Mais si c'est à balle On dit que oui Damaro par balle on m'a tué C'est pas quelqu'un d'autre, c'est le CNRD Toute hôte là, c'est dur S'il veut lui donc envoyer des poisons Ou quoi Mais moi je vous ai dit J'ai déjà, je suis conscient Que quand on combat Un pouvoir c'est trois choses Tu as trois vies Soit Ils essayent de te corrompre Tu tiens pas Soit ils essayent de te salir De te rabaisser Comme ils ont fait quand j'étais Et quand j'ai quitté mon colocataire C'est tout ce qu'ils avaient fait Mais comme ils ont vu que Tout ça là Rien ne marche Me corrompre, me donner de l'argent J'ai refusé Me salir, me rabaisser Passer par toutes sortes de femmes Me piéger Ça n'a pas marché Maintenant la troisième option C'est de nous éliminer Parce qu'ils ont compris C'est ça Quand on est opposé à un pouvoir C'est trois vies Donc Il reste maintenant De nous éliminer Mais nous on est dit Qu'on est prêt On est conscient de ça C'est comme l'armée Quand un militaire Jouent l'armée Il est conscient que oui Il va faire face à des balles Il peut mourir Alors nous aussi Dans ce combat Nous sommes conscients C'est pas vos menaces là Vos voyous que vous avez envoyés ici Ne nous effrayent même pas Il y a d'autres qui sont venus Dans le passé Ils sont partis Donc si vous pensez que Les voyous que vous allez envoyer ici Vous allez vous fatiguer Allélui Ressal Nous nous sommes à fond Dans ce combat là Donc c'est pas vous Moi je préfère mourir dans ce combat Que de m'associer A vous Les diables Donc merci à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501